bonjour à tous et bienvenue alors je vous retrouve aujourd'hui le vendredi 13 porte bonheur porte malheur je ne sais pas en tout cas je vous savez je tourne le vendredi pour le samedi j'ai rajouté un peu de lumière j'espère que vous y verrez mieux alors on va commencer tout de suite par le bilan monsieur finit son bilan du mois d'avril cette semaine ci et malheureusement il a épargné 0 euros parce qu'il reste 23 euros sur le compte donc on finit dans le positif mais on en a besoin pour le mois de mai car c'était trop juste donc on les comptabilise pas ensuite oups il n'y a plus beaucoup de pièces il reste qu'un euro dans tout ce qu'on avait mis car on s'est fait un snack en plus du resto de la dernière fois si vous vous rappelez bien j'avais dit qu'on avait pris 70 euros sur les 400 euros de monsieur qui était de côté pour sa voiture et que je les remettrai au mois de mai donc ces choses faites ils ont été remis mais on s'est fait un snack et du coup on a gaspillé les pièces de 1 et de 2 et je pense que d'ailleurs cette ce poids confiture va être dédié à ça parce qu'on n'avait pas décidé de ce qu'il en serait on avait juste dit que celui là il irait aux courses et donc celui là sera consacré au plaisir voilà pour les mises à jour alors on va voir le bilan de cette semaine je dois aussi vous dire avant que j'oublie que j'étais à l'esthéticienne cette semaine que c'était pas prévu mais j'ai gaspillé j'ai pas gaspillé les 70 euros et j'ai pris 50 euros parce que j'en ai eu très exactement pour 41 euros et 50 centimes j'ai pris les 50 euros dans l'enveloppe vacances parce que j'avais pas je savais pas où les prendre en fait mais je vais les remettre donc on repart à zéro alors dans mon enveloppe il y a la monnaie qui reste pour aller jusqu'à 50 euros pour l'esthéticienne donc je vais la mettre de côté parce que du coup j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire mais comme j'ai trouvé un moment j'en ai profité donc sur l'enveloppe de 70 euros il me restera 25 26 27 28 euros 50 donc je les mets de côté parce que je vais pas les épargner sur les sous de cette semaine j'avais 20 euros il me reste 10 euros ça c'est les 10 euros de ma grand mère que j'ai plié autrement pour m'en souvenir je ne les sors pas les courses on a tout dépensé on avait 25 euros et je suis bien contente que le mois se finisse parce qu'on va repasser à 50 et ça c'est cool 50 euros par semaine ensuite l'essence de monsieur il n'y a rien moi cette semaine j'avais mis que 10 euros je n'ai pas gaspillé non plus je vous rappelle que je covoiture donc c'est pour ça que je mets pas l'essence toutes les semaines sur cinq jours travaillé je prends ma voiture qu'une seule semaine et j'ai tous environ donc je prends pas souvent ma voiture on prend plutôt celle de monsieur c'est pour ça que même si lui travaille plus près de la maison que moi il dépense plus que moi parce que quand on travaille pas on sort avec la sienne restaurant il n'y avait toujours rien car rappelez-vous le mois n'a pas commencé pour monsieur santé il reste toujours 10 euros je rappelle je ne les enlève pas c'est une catégorie qui va rester dans la durée je vais mettre un peu d'argent tous les mois ce mois ci ça va être 40 euros mais je les ai pas encore retiré parce qu'on n'a pas de rendez vous de prévu mais à la fin du mois ils resteront dans cette enveloppe là qui va devenir une épargne et j'hésite à m'acheter un deuxième portefeuille mais du coup pas pour le mois de mai pour le mois de juin certainement parce que c'est pas prévu les cadeaux sont restés à 150 euros on n'a rien acheté encore donc les vacances sur 100 euros ne m'en reste que 50 parce que je vous rappelle j'ai pris 50 pour l'esthéticienne j'ai pas tout dépensé j'ai mis de côté là ce que je n'avais pas dépensé voilà la rentrée on a toujours rien mis la voiture de monsieur il n'y a rien la mienne elle est toujours à 180 rappelez vous j'avais pris 10 euros la semaine dernière parce qu'il me j'avais pas pu retirer il me manquait 10 euros sur mon retrait de 170 je voulais 180 donc je l'avais pris dans voiture donc je vais le remettre de toute façon tout de suite après vente il n'y a toujours rien défi des 5 euros ça n'a pas changé si je me rappelle bien il y avait 30 euros on va vérifier tout de suite mais on n'a rien touché pour ce défi là donc 10 20 30 c'est bien ce qui me semblait je sais qu'il y en a qui mettent des traqueurs derrière mais moi je dois avouer que je les remplirai pas donc j'ai fait le choix de de pas en mettre du tout excusez moi pour le bruit et HACB on n'en a pas fait en CB donc ça ne change rien voilà donc j'ai retiré en tout et pour tout 330 euros et je vais remettre de suite les 10 euros que je n'avais pas pu épargner la semaine dernière en épargne car vous le savez toujours dans la même catégorie ça va aller pour ma voiture donc 10 euros de la semaine dernière plus les 20 euros que j'ai réussi à épargner de cette semaine donc on était à 180 190 200 c'est chouette je vous rappelle que je dois faire mon contrôle technique donc je ne sais plus combien j'avais compté je crois que j'avais compté qu'il fallait 70 euros environ et je dois faire aussi la réparation de ma courroie par contre l'âme coûte 385 euros donc il en manque encore mon contrôle technique est pour le mois de juillet donc j'ai encore une bonne marge si j'atteins les 385 avant juillet je ferai la réparation parce que j'ai beaucoup traîné ça fait 12 ans que j'ai ma voiture elle n'a jamais été faite parce qu'en fait je n'y connais rien du tout en mécanique et je ne savais pas qu'il fallait la faire donc c'est en faisant une vidange en m'apercevant que lui il était un peu trop noir enfin je dis je mais ce n'est pas moi qui l'a fait qu'on soit bien d'accord j'ai su qu'en fait il fallait la changer donc mais ma foi on y travaille enfin bref trêve de blabla donc je vais prendre aussi 50 euros pour mettre dans mon enveloppe vacances comme ça je ne vais pas me retrouver avec de l'argent à la fin et en me disant ah ben mince il me reste des sous je ne sais plus dans quelle catégorie ça doit aller voilà ça m'évitera de chercher et pour vous je pense que c'est plus agréable comme ça on peut repartir à 0 donc du coup il me reste 100, 150, 200, 250, 260, 270 euros à dispatcher dans mes enveloppes on va voir si je me suis trompée à la fin faites vos paris allez alors on commence tout de suite par madame madame c'est 20 euros je réfléchis non je vais prendre plutôt un billet de 20 j'ai peur d'être embêtée ensuite donc madame c'est 20 euros pour ma semaine je remets les sous de l'esthéticienne qui reste donc la monnaie plus encore 20 euros j'espère que je ne vous perds pas parce que je rappelle j'ai 70 euros par semaine j'avais pris 50 semaines dans l'enveloppe vacances donc j'ai remis 50 pour ne pas me casser la tête sur 50 il me reste 28,50 euros donc qui vont aller là aussi parce que je dois y retourner dans la semaine donc pour madame les sous-isys sont pour ma semaine 20 euros plus 28,50 euros pour l'esthéticienne ça c'est les 10 euros pour quand je fais des courses pour ma grand-mère je me répète mais c'est pour que vous compreniez bien parce que quand je réécoute mes vidéos des fois je ne suis pas très claire alors pour les courses cette semaine il n'y a rien mais je vous le dis le budget il est de 50 euros tout simplement parce que je vais faire un drive parce qu'avec mon mari on en a discuté on s'est dit qu'une semaine sur deux ça serait bien de faire des drives parce que surtout quand on y va en famille on dépasse donc c'est une façon de rester dans notre argent mais peut-être que je ferai moitié drive moitié marché je ne sais pas parce que j'aime bien quand même choisir mes fruits et mes légumes nous verrons alors l'essence normalement monsieur il est à 35 mais comme je me casse la tête chaque semaine cette semaine je ne vais mettre que 30 comme ça la semaine prochaine je mettrai directement 40 ça sera plus simple voilà ensuite l'essence pour madame alors la semaine dernière c'était une semaine à 10 euros tout simplement parce que j'ai compté 70 euros et pour me simplifier je fais 3 semaines à 20 et une à 10 tout simplement donc comme les 10 euros c'est bon c'était pour la première semaine 20 euros pour cette semaine-ci restaurant alors restaurant je rappelle on avait fait un chinois fait un restaurant asiatique pardon c'est pas très joli un restaurant enchaîneur pour au mois d'avril pour la fin des vacances scolaires on n'avait pas les sous donc on avait pris dans une autre catégorie j'ai remis 70 euros de côté donc comme j'avais prévu 100 euros il me reste bien 30 euros ensuite santé j'ai pas encore retiré cadeau non plus j'ai pas retiré parce qu'il y a suffisamment pour le moment ça peut attendre la semaine prochaine donc dans vacances on va mettre 100 euros de plus hop dans rentrée il n'y a rien de prévu dans ça c'est mes épargnes donc voiture il n'y a rien ni pour monsieur ni pour madame vente on n'y a toujours pas été défi des 5 euros c'est pour épargner et je vais me servir de cette dernière enveloppe pour ce mois-ci pour cette semaine-ci pardon parce que les chaleurs arrivent et mon ado il a grandi donc j'ai prévu 50 euros pour lui racheter des shorts et des pantalons cette shirt lui va encore mais il n'y a plus il n'a plus pardon ni de shorts ni de pantalons donc voilà il y a 50 euros qui vont aller là-dedans hop et voilà le bilan de cette semaine et le remplissage est déjà fini donc je rappelle pour le mois de mars monsieur a mis 400 euros de côté avril rien du tout et madame elle a mis en mars 10 euros de côté et en avril 170 euros donc voilà je vous dis à la semaine prochaine je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine aussi et je vous dis à bientôt bye bye ous-titrage Société Radio-Canada